Merci beaucoup pour l'accueil. Je voulais juste évoquer un petit peu la suite des opérations telles qu'on le conçoit pour l'instant. On en a déjà parlé un petit peu. Donc, le dispositif d'observation qu'on vient de visiter, il s'inscrit, il est financé, il est réalisé dans le cadre du projet Forêt Commune, financé par la Fondation de France et coordonné par Lucie. C'est une des actions du projet Forêt Commune. Donc, les autres actions, Lucie les a présentées rapidement ce matin. Et donc, elles impliquent Villars-Saint-Pancras et Viestre en termes de communes. Et puis, un certain nombre d'autres acteurs locaux. On a parlé de l'Association des communes forestières, de l'Association Environnement et Solidarité. Et avec un certain nombre d'autres acteurs locaux qui sont associés, comme la LPO, l'Association Armica Montana. Et puis, évidemment, l'Office National des Forêts comme gestionnaire des forêts communales de Villars-Saint-Pancras et de Viestre. Et comme partenaire de l'INRAE très ancien, depuis le tout début de nos activités sur le bassin brillant soleil, on va dire. Et sur Villars-Saint-Pancras en particulier. Donc, il y a tout un... Alors, je ne détaille pas toutes les activités qui sont en cours. Je veux juste préciser un petit peu au niveau du dispositif lui-même. Donc, on n'a pas fini de dépenser la totalité du budget Fondation de France pour ce dispositif. On va l'étoffer un peu avec un certain nombre d'autres appareils. On va continuer à construire une petite communauté d'acteurs autour de ce dispositif. Avec les personnes de la Commune, de l'Office National des Forêts, de l'Association Forêt-Alpine et puis les agents INRAE qui sont impliqués. de façon à aboutir à un mode opératoire pour faire fonctionner le dispositif. Et peut-être, une des idées qu'on a évoquées, c'est qu'on pourrait peut-être formaliser ce mode opératoire au travers d'une convention qui préciserait justement le rôle de chacun de façon à ce que ce soit clair. et que si les gens, les personnes impliquées changent au fil du temps, en tout cas, le mode opératoire reste en service au travers de cette convention. Il y a une certaine pérennité dans le suivi du dispositif. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fois les variables mesurées le soient à l'échelle de plan fil, mais également pendant la période la plus longue possible. Donc, l'idée, c'est pas que ça s'arrête à l'issue du projet Fondation de France Forêt-Commune en fin 2025, mais que ça continue après. Et puis, l'idée aussi, c'est qu'un dispositif, ça sert à faire des démonstrations, ça sert à acquérir des données qui ont une certaine pertinence, mais en termes de pertinence scientifique et de pertinence même collaborative, ça va pas très très loin. L'objectif, c'est quand même d'en mettre plusieurs dans des conditions environnementales et écologiques très contrastées. Donc, on partait de l'idée d'en mettre six sur deux versants d'expositions très différentes et à trois altitudes également très différentes. Mais ça, c'est sous réserve qu'on obtienne donc les financements qui nous permettent d'acquérir le matériel pour les cinq supplémentaires. Et puis, au-delà de ça, moi, ce qui me motive vraiment, c'est que je considère que cette collaboration, elle est déjà extrêmement réussie, exemplaire, et que c'est un modèle peut-être pour d'autres collaborations à venir sur le même sujet ou sur d'autres sujets. Et donc, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la pérennisation de ce modèle. C'est d'en faire un petit peu un pilote. Et pour ça, c'est l'idée que je vous ai présentée ce matin, c'est peut-être essayer d'aller vers un laboratoire vivant, un living lab sur un territoire qui reste à définir. Quelque part, alors je pensais, je pensais à, alors on parlait du Grand Brianssonnet, on parlait de, je pensais même au Dauphiné tout entier, parce qu'il se trouve que cette idée de laboratoire vivant, elle intéresse beaucoup des collègues de Grenoble, notamment de l'INRAE et d'autres organisations qui collaborent autour d'une entité qui s'appelle la Zone Atelier Alcool, que certains d'entre vous connaissent probablement. Et la Zone Atelier Alcool, qui travaille à l'échelle du massif alpin tout entier, elle manifeste officiellement son intérêt pour cette idée de laboratoire vivant qui serait centré sur un territoire autour de Briansson, mais qui aurait éventuellement des ramifications ailleurs dans le massif alpin, si on considère que c'est pertinent, que c'est efficace. Donc, l'idée du laboratoire vivant, ça serait peut-être deux échelles, une échelle prélocale sur un territoire bien délimité, qui est homogène en termes de socio-écosystèmes, mais sans exclure la possibilité de collaborer avec d'autres régions alpines et de mutualiser certains efforts, là aussi, et essayer de faire en sorte que les travaux des uns bénéficient aux autres, etc. Donc, il y a des initiatives qui ont été développées à Grenoble et qui sont actives notamment dans ce territoire. Vous parlez du dispositif hors-champ, par exemple, sur lesquels certains d'entre vous travaillent. Il y a des points communs entre tous ces dispositifs et on aurait certainement intérêt à mieux se coordonner et à essayer de mieux utiliser ces efforts, surtout dans ce contexte de difficulté d'acquisition, de sources de financement pour faire tout ça. Donc, voilà. C'est un petit peu les perspectives à court et moyen terme. Et puis, dans le cadre de la recherche de financement, on a en ligne de mire le projet leader dont parlait Pierre Leroy tout à l'heure, ce matin. Peut-être qu'il va y avoir des opportunités associées et puis il y a des autres choses. Et moi, ce que j'avais trouvé aussi, c'est que c'est un petit peu comme M. Jourdain dans la pièce de Molière. Finalement, au travers de cette collaboration avec les acteurs locaux, on allait vers le concept de coviabilité sans le connaître, sans le nommer. Et donc, quand on s'est rencontrés avec Olivier et que Olivier nous a présenté le concept de coviabilité, on s'est dit, mais c'est... Effectivement, ça correspond à ce que, un peu empiriquement, on envisageait et on essayait de faire, quand on parlait de collaboration pour aller vers la co-construction de solutions d'adaptation des écosystèmes forestiers au changement climatique qui soient plus consensuels et moins génératrices de conflits d'intérêts. Pour moi, finalement, tout ça, ça peut être résumé pas mal dans le terme de coviabilité. Et ce que j'aime aussi dans l'idée de coviabilité et de pacte territorial, c'est aussi l'idée de pérenniser les dispositifs. Encore une fois, de sortir de cette malédiction du fonctionnement sur le projet qu'on nous impose maintenant depuis pas mal de temps, mais qui nous bride énormément et qui nous empêche, en fait, de travailler à long terme, alors que tout ce qu'on fait, c'est à long terme et encore plus quand on travaille sur les forêts, quand on connaît une petite idée de la durée de vie des arbres où les échanges de temps sont bien au-delà de la durée des projets, des durées des projets qu'on nous impose. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Après, je peux éventuellement passer la parole à François-Xavier qui peut nous parler d'un autre exemple très intéressant de collaboration aux sciences-sociétés qui se déroule actuellement dans la forêt de Chantilly au nord de Paris de façon très différente mais complémentaire, je trouve. Donc, je suis français et je travaille au département de la santé des forêts donc je vais vous expliquer rapidement après ce que c'est que ce truc. Donc, effectivement, vous avez pris l'initiative ici de mettre en place un observatoire en temps de paix, la forêt va plutôt bien, il n'y a pas de dépérissement majeur, ce n'est pas le cas partout, il y a des forêts de France qui vont très très mal et donc c'est le cas de la forêt de Chantilly, donc c'est au nord de Paris. C'est une forêt assez particulière parce que c'est une forêt qui appartient à l'Institut de France. L'Institut, c'est la maison mère des académies, des sciences, des belles lettres, etc. Voilà, c'est un organisme donc sous la haute présidence de la République et c'est une forêt particulière parce que c'est un lègue du duc d'Aumal qui a cédé le château, les écuries, la forêt, les terres à l'État en lui demandant de conserver au mieux tout ce patrimoine et ce qui pose problème justement avec cette forêt qui dépérit. Et donc, bon, des dépérissements majeurs, une grosse inquiétude des riverains, on est en zone périurbaine avec des riverains plutôt nantis qui considèrent qu'ils ont acheté leur maison très chère à la côté de la forêt et donc quand la forêt déterrit, c'est un peu une catastrophe. Et donc, il y a une initiative des gestionnaires de cette forêt de Chantilly de mettre en place un concept qui s'appelle Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly. Alors avec deux objectifs, c'est faire effectivement de la science collaborative, je reviendrai, mais c'est aussi quelque part d'allumer un contre-feu et plutôt que d'avoir des citoyens qui sont contre, opposés aux gestionnaires, aux propriétaires en disant vous faites n'importe quoi, etc., c'est de dire aux citoyens qui habitent autour de cette forêt, venez avec nous, mesurez avec nous ce qui se passe et puis ça vous évitera de nous rentrer dedans un peu par principe. Vous comprendrez avec nous comment la situation évolue, pourquoi elle évolue et donc effectivement ça marche, donc il n'y a pas de querelle intestine entre les anti qui sont systématiquement anti et donc il y a des discussions assez intéressantes. Donc ça, c'est le côté sociétal du sujet et puis sur le plan opérationnel, pour reprendre ce que disait Philippe, donc il y a 300 bénévoles, alors c'est une grosse structure qui sont sous l'égide quasi-militaire, je caricature, évidemment, c'est évidemment un bon enfant, donc c'est surtout des retraités et qui sont organisés, qui sont force de frappe auprès, alors c'est l'inérale, enfin l'inérale, qui pilote tout l'observatoire de Chantilly, là, et donc ces 300 personnes, par exemple, l'autre jour, il y a une opération, c'est une forêt dans laquelle il y a des problèmes de hanneton, les larves qui sont mis du sol, comment appréhender la quantité de hanneton dans le sol, donc il y a une pelle mécanique qui a mis de la terre sur des vaches et puis les bénévoles se sont mis à 300 à 4 pattes pour compter les larves, alors évidemment, ça va plus vite que 3 techniciens et ils ont pu, comme ça, démultiplier énormément les observations, alors c'est un exemple mais il y en a plein d'autres et donc cette organisation, finalement, répond bien, à une espèce de compréhension commune des causes et du constat d'épairissement ce qui évite la confrontation assez classique entre les utilisateurs de la forêt et puis les gestionnaires d'une part et puis une force de frappe importante en termes d'observation. Donc ensemble, souvent la forêt de Chantilly, alors comme il y a du monde et que ça marche, évidemment les politiques se sont emparées des sujets, c'est une zone où il y a des politiques un peu au niveau national, vous avez Bertrand, Éric Wörth, etc., qui sont au chevet de la forêt de Chantilly, donc voilà, il y a tout un écosystème politique qui se met en place avec, évidemment, derrière, etc., alors, je ne sais pas si on arrivera à sauver la forêt de Chantilly, mais en tout cas, il y a une prise en compte de la situation et une réflexion commune qui, je trouve, assez exemplaire. Question sur la forêt de Chantilly ? C'est quoi une tarte à la crème ? Est-ce qu'ils ont de l'argent pour vous ? J'ai l'impression qu'ils sont assez égoïstes, mais... Retenir un vivier d'une force locale qui serait capable d'intervenir, c'est à côté, c'est à côté. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils soient très partageurs pour l'argent, par contre, je suis persuadé que si vous allez les voir en expliquant votre sujet, vous serez très bien accueillis et vous expliqueront comment ils font, etc. Mais si, je suis aussi persuadé que si on élargit les murs et qu'on va dans le champ populaire au niveau du village, au niveau du bassin Brionsonnet, peut-être qu'on peut constituer une petite brigade qui pourrait également donner des coups de main plus que... Bon, on avance, mais je pense que le travail des prochaines années, on en a déjà parlé, d'ouvrir cette recherche scientifique au plus grand nombre et de proposer peut-être des journées, voire des séminaires de deux ou trois jours à destination des élus, mais aussi de la population locale par le biais d'ateliers participatifs à monter, pour que ce soit travaillé, mais ça peut permettre aussi d'embarquer peut-être des personnes qui souhaitent se greffer à ce projet-là en tant que petite main, en tant qu'experts experts du lieu dans lequel on est parce que plusieurs années de pratiques, deux décennies ou deux générations d'utilisation de telles choses et ça peut, ça peut, on peut, alors c'est comme ça qu'on a réussi à monter, on avait un projet qu'on appelait Four à Chaux, c'est des anciens qui ont fait rejallir les traditions de création de la Chaux par des techniques ancestrales et on avait une opération qui a duré par des bénévoles une dizaine d'années où on avait une semaine de travail, on sortait de la Chaux, on a des techniques d'antan, on a sorti de la Chaux, on a coulé, on a fait un bafou, on a coulé des cloches, etc. Toutes les techniques qui étaient perdues et qui ont revu, parce qu'à un moment donné il y a eu ce travail d'ouverture de mise en commun et on a embarqué du monde, donc je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas et tout ça c'est peut-être le travail de l'année 2024. J'oublie un point important, un territoire dans lequel il y a aussi un PNR avec un rôle de PNR important sur le sujet. Oui, je ne vais pas citer ça comme perspective mais c'en est bien une effectivement de passer à ce qu'on appelle la science participative ou la science citoyenne, c'est-à-dire vraiment impliquer toutes les personnes volontaires dans des projets très concrets, très pratiques sur le terrain. Donc ça c'est un truc qu'on évoque depuis le début et que toi tu fais dans une certaine mesure et au niveau recherche disons on ne l'a pas encore lancé mais c'est vraiment un truc à creuser et bon. Phénocryme avec le créaubon blanc c'est de l'argent. Oui, c'est bien sûr. Phénocryme c'est exactement ça. Et il y a des citoyens qui sont intéressés en plein fait c'est plus le temps de se structurer de s'organiser de se rencontrer et c'est pour ça qu'on a eu une réunion récemment avec le maire l'ONF les communes forestières tous les partenaires du projet forêt commune pour se rassembler faire des animations et les ateliers participatifs animés par environnement de solidarité au programme 2024. Et les ateliers seront construits de manière participative avec des citoyens volontaires je vous ai parlé du département santé des forêts alors évidemment l'objectif c'est pas d'opposer à une observation nationale une observation commune elles sont complémentaires et les deux et d'autres dimensions doivent être doivent se compléter donc ce département santé des forêts c'est une initiative qui a 35 ans et en 1989 l'état français a décidé de s'inquiéter de la santé de la forêt au moment où la forêt allait plutôt bien donc il y avait des gens qui étaient un peu précurseurs sur la situation et donc alors c'est un dispositif participatif de professionnels le ministère de l'agriculture est parti est parti du principe que la santé de la forêt dépassait les limites de la propriété vous savez qu'il y a la forêt publique et la forêt privée en France et donc cet organisme pilote un réseau alors deux techniciens de l'ONF et de DDT et de CRPF donc forêt publique forêt privée donc c'est 270 personnes en France qui sont donc formées sur les questions de santé des forêts donc c'est des professionnels du sujet mais qui font pas s'applatant ils font ça en plus de marquillage d'instruction de plan de gestion etc et donc depuis 35 ans on recueille des données alors finalement pourquoi pourquoi faire de l'observation c'est pour discriminer la normale de la normale alors la normale en un mot et la normale en deux mots parce que finalement bon tout le monde nous parle de changement climatique etc on peut caractériser le changement climatique que si on mesure les températures ça paraît trivial mais c'est bien parce qu'on fait ce travail et finalement en matière de santé des forêts qu'est-ce qu'est une forêt une bonne santé à partir de quand on considère que la forêt n'est pas en bonne santé alors on peut faire par exemple en chronologie comme Philippe le fait avec ses carottes c'est quand même pas complètement trivial et donc il y a d'autres méthodes d'observation qui permettent d'avoir une idée sur l'évolution de la santé de la forêt avec derrière une volonté d'apporter des éléments de politique et de gestion forestière alors la politique forestière quand le président de la république décide qu'il faut planter un milliard d'arbres c'est bien parce que on lui a apporté des éléments qui montrent que la forêt dépérille peut-être deux trois éléments pour vous situer l'état de la santé de la forêt des mortalités qui ont augmenté de 90% en 10 ans à l'échelle nationale donc c'est quand même pas rien une croissance qui a baissé de 15% en 10 ans alors une croissance qui diminue après tout pourquoi pas sauf que des arbres qui meurent et une croissance qui diminue ça veut dire de la captation de carbone qui a baissé de moitié et donc du carbone qui baisse de moitié ça veut dire moins de de compensation par rapport au changement climatique et donc on a un effet boule de neige plus la température augmente plus la forêt moins la forêt capte de carbone et plus la température augmente donc on est dans un cercle qui est absolument absolument vicieux donc voilà pour ce département santé des forêts donc on a un site internet sur lequel on publie plein plein d'informations alors qui sont plutôt destinés aux professionnels mais qui sont accessibles voilà tout ça donc c'est sur le site du ministère est-ce que il y a des questions d'autres interventions ? merci oui on a parlé tout à l'heure quand on a fait notre présentation dans la discussion de médiateurs écologiques en fait je crois que ce sont des brigades de médiation écologique qu'il faut générer trouver des jeunes des moins jeunes etc former et former et puis générer toute une série de peut-être de séminaires ou en tout cas de rencontres avec la population de réunions publiques à partir de ça et puis eux peuvent aller sur le terrain pour rencontrer des exploitants des institutions chez elles chez eux et promouvoir une dynamique autour du changement climatique autour de l'urgence écologique de l'effondrement de la biodiversité et bien sûr de la santé des arbres et des forêts je crois je crois qu'il y a une initiative citoyenne doit partir des citoyens du territoire voilà peut-être s'il n'y a pas d'autres propositions d'autres questions pour conclure la monnaie si il va j'ai passé une très agréable journée je ne vous cache pas je veux remercier monsieur le maire bien sûr de l'inverse dans le classe pour cet accueil très chaleureux très sympathique remercier bien sûr l'ensemble des intervenants et moi j'ai énormément appris j'ai énormément appris je reste un petit bonhomme qui prend de l'âge et qui malheureusement est difficilement à passer flambeau je l'ai dit aussi un petit peu ce matin et depuis trois ans mon mandat électoral s'arrêtera en 2026 et j'ai été me bagarrer fortement depuis un an et demi pour trouver un candidat pour la suite à la présidence de l'association poncière pastorale à laquelle je tiens beaucoup donc merci à tout le monde c'était très agréable c'était très instructif et puis bonne rentrée le temps a l'air de s'améliorer attention à vos verts ça reste de l'être un petit peu gelé merci merci